Bonjour la team Vision Million, j'espère que vous vous portez super bien et que vous passez une excellente journée de mon côté, ça va super. Et comme toujours les gars, je suis très très content et très très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous ouvrir les yeux sur Inxbet. Les gars, il n'y a pas très longtemps, je vous avais fait une vidéo dans laquelle je vous ai dit de faire attention à Inxbet. Pourquoi ? Parce que j'avais reçu quelques messages des gens pour m'expliquer certaines situations. Et ces situations-là, comme je suis un parieur depuis plus de 7 ans, je les ai déjà vécues. Quel était le souci ? Le souci était que lorsque les gens jouent, ils gagnent de l'argent. Au moment de faire des dépôts, il n'y a pas de souci. Mais dès qu'ils gagnent et qu'ils veulent retirer leur argent, le problème, ils ne vont pas trouver les moyens de retrait. Je vais vous expliquer pourquoi Inxbet fait ça. Inxbet, ils font ça, c'est pour vous distraire. Je m'explique. Actuellement, j'ai 209 000 francs dans mon compte. En fait, je vais retirer les 209 000 francs. Si je clique sur retirer, qu'est-ce que je vois ici ? Je vois qu'on me dit qu'il n'y a aucun système disponible pour retirer mon argent. Non, les gens, lorsqu'ils voient ça, ils disent, ah là là, ok, comme il n'y a pas de moyens de retrait pour le moment, je vais juste aller faire un coupon et je vais miser 5 000 francs ou bien je vais miser 10 000 francs en attendant qu'il y a les moyens de retrait. Et là, c'est là la grosse erreur. Parce que tu vas aller jouer, tu vas tout perdre et c'est ça le but d'Inxbet. Ils font ça, c'est pour que lorsque vous ne voyez pas les moyens de retrait, que vous allez juste jouer votre argent et puis vous perdez. En fait, dans tous les cas, ça se passe comme ça. Et je pense que toi-même, Kéréga, c'est du dossier, ça t'est déjà arrivé. Vas-y, dis-le-nous en commentaire. Est-ce qu'une fois, tu as voulu faire le retrait, tu es parti, tu n'as pas vu le moyen de retrait, tu es parti encore, tu as joué et puis tu as perdu tout ton argent ? Je suis sûr et certain que ça vous est arrivé. Moi, avant, ça m'était arrivé et je n'avais pas compris. Mais avec les expériences, j'ai compris beaucoup de choses et c'est pourquoi dans la dernière vidéo, je vous ai expliqué cela. Et actuellement, comme le cas m'arrive, avant de faire le retrait, j'ai juste décidé de vous partager ça pour que vous puissiez voir. Ce n'est pas de dire exactement, c'est des choses réelles. Si ça ne vous est pas encore arrivé, là, vous êtes prévenu. Si vous voulez retirer votre argent, vous ne voyez pas le moyen de retrait. Si vous voulez même désinstaller Inxbet en attendant, ne jouez jamais en attendant. Parce que c'est ça leur but. Le but, c'est de vous distresser. Parce qu'il y a des gens, dès qu'ils voient l'argent dans leur compte, ils ne peuvent pas s'empêcher de gagner. On dirait qu'on les met une arme sur la tête en leur disant, il faut forcément que tu joues. Donc, ne soyez pas ce genre de personne. Si vous décidez de retirer votre argent, retirez-le. Que vous ayez le moyen de payer ou pas là. Attendez jusqu'à ce que vous ayez le moyen, ne jouez pas. Moi, personnellement, dans ces cas-ci, si ça m'arrive, qu'est-ce que je fais ? Je pars directement et contacter le service. Donc, une fois ici, vous avez vu l'assistant client. Donc, tu as la possibilité, soit tu discutes avec eux, soit tu les rappelles, soit tu les contacts, soit tu les contacts directement sur Telegram. Allons-y sur Telegram, il y a ici un support qui m'assiste. Dès que j'ai un sujet, je viens, je l'ai dit. La fois passée, j'ai voulu retirer 116 000 francs comme ça. Je n'ai pas vu le moyen de retrait. Vous allez voir, je lui ai dit, je n'arrive pas à mettre, là, voilà, là, ce n'est pas le moyen de retrait. Il y avait le moyen de retrait. Mais sauf que les numéros, en fait, c'était figé. Je ne pouvais pas modifier les numéros. Alors que le numéro qui est dans le moyen de retrait, là, ça, ce n'est pas mon numéro. J'ai dit, comment ça se fait ? Tout ça, ce sont les bugs de Inxbet et ils le font exprès. Je contacte, il me dit, blablabla, et bonjour, je m'excite pour single. Déjà, ils ne répondent pas. Tu les écris, ils ne te répondent pas. Ça, déjà, ce n'est pas bon. Donc, je lui ai dit, pourquoi ils ne me répondent pas ? Il vient s'excuser déjà. Je lui ai dit que je n'arrive plus à modifier les numéros. Et lorsqu'il m'a posé des questions, je suis parti voir. J'ai vu qu'il n'y a même plus de moyens de paiement. Donc, je lui ai dit. Et puis, il m'explique des choses que moi-même, je ne comprends pas. J'ai dit qu'il n'y a aucun problème avec mon compte. Tout ce qui se passe, c'est que je n'arrive pas à retirer. Donc, ils ont mis les moyens de paiement. J'ai retiré mes 115 000. OK ? Et je ne voulais pas montrer mes retraits ici. Mais bon, pour ne pas frustrer. Mais je vais le faire quand même, si vous voulez. Ou bien, ce n'est pas grave. Je vous montre juste les 115 000. Mais mes autres retraits, là, c'est des montants énormes. Je ne vais pas vous le montrer. Ça peut frustrer. Donc, vous avez vu, c'est juste en bas ici. 115 000 francs pour que vous puissiez voir. Et là, c'est 209 000 francs que je vais retirer. Mais je n'arrive pas à le faire. Et moi, je ne vais pas jouer. Je les ai contactés encore une fois aujourd'hui. Sauf qu'ils ne m'ont pas encore répondu. Je les ai dit, bonjour, comment allez-vous ? Les moyens de retrait orange ne s'affichent plus dans mon compte. J'attends, ils vont me dire encore d'envoyer mon numéro. Je les envoie. Ils mettent les moyens de paiement. Et je retire mon argent. Donc, les gars, faites gaffe. Ne tombez pas dans le piège. Mais à part ça, je voulais vous parler d'une chose hyper importante sur la stratégie de basketball. Parce que je pense qu'on ne s'est pas compris sur certains points. Et c'est vrai que je parle tout le temps de la stratégie de basketball comme la meilleure stratégie qui puisse vous aider vraiment à atteindre le plus rapidement votre premier million. Parce que la stratégie de basketball, c'est vraiment la technicité énorme. C'est vraiment la technicité. On a pusé dans les réserves spirituelles pour établir la stratégie de basketball. Mais les gars, ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'il y a sept ans de cela, moi, j'étais comme vous lorsque j'ai commencé à jouer au Paris Sportif. J'étais quelqu'un qui mettait tout son argent dans son compte Xbet. Tout l'argent qu'on gagnait de gauche à droite, je le mettais sur l'Xbet. Je fais des coupons, des grosses codes. Je mise, je dispatche mon argent entre ces coupons-là. Je joue et je pouvais gagner peut-être quelques fois. Mais en gros, j'ai perdu énormément d'argent. Voilà. Donc, j'étais débutant comme tout le monde, comme tout débutant, toute chose. Maintenant, lorsque je prends conscience, j'ai dit que bon, peut-être qu'il y a des systèmes, il y a des stratégies qui sont disponibles ailleurs que moi, je ne connais pas. Voilà, et c'est pourquoi je perdais. Et c'est là que j'ai commencé à faire des recherches. Tout comme vous qui regardent cette vidéo. Parce que si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est parce que vous avez commencé à faire des recherches. Et puis, vous êtes tombé un jour sur moi. Voilà. Maintenant, et lorsque j'ai commencé à faire des recherches, c'est des vidéos YouTube que je vois. Je vois des gens qui gagnent des trucs comme ça. Mais attention, et tout ce qui brille n'est pas de l'or. Eh bien, tu les contactes, ils te balancent des stratégies déjà. Tu leur dis, mais comment tu fais pour gagner réellement ? Parce que la plupart des gens sur YouTube, ils ne donnent pas de stratégie. Ils te montent des coupons gagnants. Puis, ils te disent, si tu veux, il faut venir dans le VIP, ainsi de suite. C'est là encore, on va rentrer dans une autre phase incroyable qui est la phase des arnaques. Déjà, on est inconscient. On prend conscience. Mais là, les gens qui nous conscientissent sont des gens qui nous arnaquent. Voilà, tu payes des VIP zéro. Et là, tu attends parler des matchs truqués. Comme quoi, c'est sûr et certain c'est de savoir qu'à l'avance, on est sûr de gagner. Tu te mets aussi des dons. Là aussi, on te tape fort, vraiment. Tu sors encore de là avec à moitié fauché parce que tu as déjà investi tout ce que tu as. Et finalement, tu te demandes, mais comment je fais pour gagner réellement ? Parce que tout ça, c'est de l'arnaque là. Comment je fais ? Et là, j'ai compris que si je veux réellement gagner au pari sportif, je ne dois compter que sur moi. Donc, j'ai développé mes compétences. C'est vrai, j'ai perdu beaucoup d'argent, mais c'est à payer parce qu'aujourd'hui, avec cet an d'expérience, je m'y connais. Maintenant, c'est tout ce que j'ai appris à travers mes recherches et à travers mes découvertes parce que je suis quelqu'un qui fait trop de recherches. Donc, j'ai essayé de résumer tout ça en une stratégie que j'ai appelée stratégie de basketball parce que moi, je suis passionné du basketball. En réalité, la stratégie, ce n'est pas que pour le basketball. Ça marche avec toutes les compétitions. Peu importe la compétition sur laquelle tu joues, ça marche avec. Donc, j'ai essayé de systématiser les choses, de rendre les choses plus logiques et plus concrètes. Et j'ai décidé pour un début de le vendre à 17 000 francs. Maintenant, comme j'ai investi de l'argent de mes propres poches pour encore ajouter de la valeur à la stratégie de basketball, j'ai décidé de la mettre à 25 000 francs au lieu de 197 000 francs. Et je l'ai dit, ça va continuer à augmenter. OK ? Alors, tout ça, les gars, c'est pour vous dire que dans la vie, si on veut avancer, on doit apprendre à progresser. Maintenant, comment on progresse ? Soit on passe des années à apprendre de nous-mêmes, soit on cherche à avoir accès aux compétences, aux espérances de quelqu'un en fait qui résume toutes ces 7 années d'expérience en une chose unique. Moi, vraiment, c'est comme ça que je vois les choses. Par exemple, je suis entrepreneur dans la vraie vie et je n'ai rien à payer 200 000 francs de mes propres poches pour aller suivre une conférence de quelqu'un qui va me parler 30 minutes. Maintenant, dans ces conférences-là, la personne ne va... ce n'est pas juste 30 minutes, c'est les vingtaine d'années d'expérience de la personne que j'achète moi en 30 minutes. Il m'explique les points basiques en fait, des points globaux qui vont me permettre de développer des choses et c'est comme ça que vous devez voir. Je vous ai dit, les paris sportifs, ce n'est pas des jeux de hasard, c'est de l'investissement. En tout cas, c'est tel que je le vois et c'est pourquoi je vous conscientise encore. J'étais comme vous. Maintenant, si vous voulez devenir comme moi, à vous de prendre votre décision, c'est deux choses. Soit vous vous concentrez sur vous-même, vous passez des années à apprendre, à comprendre le mécanisme des jeux, à développer des stratégies de vos propres moyens. C'est sûr et certain qu'en 5 ans, vous pouvez être un bon parière ou bien vous décidez d'intégrer un stècle de quelqu'un qui a déjà parcouru tout ça et qui met tout ça à votre disposition. Là, ça va juste vous raccourcir le chemin. Par exemple, pour avoir la mentalité de développer une stratégie, il te faut vraiment des années. Pour vous qui avez la stratégie basketball, vous savez que même quand vous la voyez, vous savez que ce n'est pas n'importe quoi, c'est un système derrière. Maintenant, plus la stratégie trip to trip et la stratégie quintuple to quintuple. Vraiment les gars, je peux en parler jusqu'à ne plus en finir en fait. Bref, si vous voulez aller plus loin, la stratégie basketball elle est payante, elle est toujours disponible. Maintenant, si vous n'avez pas d'argent, il n'y a pas de souci. Contentez-vous des trucs gratuits. C'est pourquoi il y a des trucs gratuits. Il y a toujours des options. À vous de prendre l'option que vous voulez. Mais je vous en supplie, ne mettez pas les bâtons dans les rues des gens qui veulent avancer. Vous n'avez pas les moyens, ce n'est pas grave. Vous n'êtes pas prêt, ce n'est pas du tout grave. En fait, on ne s'adresse pas à tout le monde. Sinon, la communication elle n'aura pas d'importance. Vous savez, je suis quelqu'un de très très éduquant et je suis dans plein de domaines. J'ai travaillé dans... Ah, ça c'est des trucs personnels que je ne veux pas dévoiler. Mais vous savez tout. Donc faites attention à Inxbet. Moi, je ne vais pas jouer tant qu'ils ne vont pas me mettre les moyens là. Et lorsque je vais rétrier mon argent, si je vais rejouer, je fais un dépôt. Voilà, c'est tout simplement ça. Maintenant, pour avoir la stratégie de basketball, cliquez sur le premier lien. Il y a toutes les informations là-dessus. Contactez-moi directement pour accéder. Actuellement, au moment où je fais cette vidéo, c'est juste à 25 000 francs au lieu de 197 000 francs. Ne soyez pas étonné dans deux mois, trois mois. Si vous venez, je vous dis que non, c'est plus à 25 000 francs parce que ça sera le cas. On travaille toujours sur l'application. J'étais en stand-by mais les choses viendront d'elles-mêmes. Merci beaucoup. C'était Vision Million. On se retrouve à très très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Je vous aime.